Après des tournées, on est obligé de prendre un petit temps parce qu'on est plein de ce qu'on vient de rabâcher pendant deux ans, des fois. Et on est plein de ces chansons et il faut s'en débarrasser. Il faut un petit temps. Et puis après, petit à petit, l'envie revient. On écrit des chansons dans sa chambre. On est tout seul. Après, on enregistre avec des gens dans un studio qui vous donne des idées avec Maxime Le Gui, Clément Ducol et tout ça. Puis je travaille avec mes enfants. Puis après, voilà, on enregistre. Puis après, on vient faire des interviews comme ça. Et puis après, on part sur scène. C'est le déroulement des choses, du métier de chanteur. Ça fait longtemps que je travaille avec mes deux gars. Ce qui est formidable, c'est que c'est plus des rapports de père à fils, c'est des rapports de musiciens. La musique est un truc spécial. Ça vous lit. Quand vous êtes dans un orchestre, vous êtes lié. C'est beau les rapports entre les musiciens. Clément Ducol est un garçon qui a dans sa tête des tas d'harmonie et qui dirige des cordes, des cuivres. C'est un vrai musicien. Et Maxime Le Gui, il est très, très beau cheveux. Des grands cheveux comme ça. Il a mis une rapidité à l'ordinateur à trouver des sons, à trouver des trucs. Ensuite, il est fort. Il m'a épaté. Et c'est des gens qui ont une réputation d'être très forts et qui le sont. « Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crottoir, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crottoir, en face de Saint-Valerie. » Ce qui vous mène à écrire des livres ou des chansonnettes, c'est l'ennui. On n'avait pas d'image, on n'avait pas la télé. Enfin, la télé, on l'a regardé un peu, mais maintenant, c'est l'image de voir les autres chanteurs, ça fait envie, tout. Mais nous, à notre époque, à l'époque, quand Francis Cabrel était jeune, ou Jean-Jacques Goldman, ou moi, ou Laurent Vosier, on s'ennuyait. C'est ce qui nous a amenés à prendre une guitare, à gratouiller, à faire... C'est nous embarquer, quoi. Au salon de l'auto, sous le dos. Touche pas au gris-bis du con. Dans sa vedette, Vendôme. C'est le moment où j'ai regardé le monde, vers l'âge de 6-7 ans. Voilà, c'était ça. C'était les vacances au Crottoir. C'était Jean Gabin. C'était Jeanne Moreau. C'était Jean-Paul Belmondo, rue Campagne Première. C'était... Voilà. Le moment où j'ai découvert le monde. C'est presque toi, presque moi. C'est amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. J'aurais aimé être Edouard Baer. Alors, quand il m'a demandé de faire une chanson pour son film, presque. Il me dit, il faut faire un truc presque parce que ça va jamais. Ça va jamais au bout des choses. La vie, c'est comme ça. Presque. Alors, presque. Alors, je... C'est presque écrit ce matin. Presque pris mon courage à demain. Te dire qu'à Lille, sur la grand place, j'avais ton profil de face. Ça m'a tout de suite beaucoup plu. J'aime tout ce qu'il fait, ce garçon-là. Je lui ai montré des débuts. Puis, lui, il m'a montré des phrases. Et puis, on a mélangé tout ça. Ça fait une chanson. Je suis content. Elle a fait une chanson avec Edouard. Ici, les petites Ralf-Lorraine, en Austin, longent la Seine et nous font des signes. Là, les capuches se dandines en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes. Même si c'est le même soleil. C'est pas du tout, du tout pareil. Ici et là, c'est l'endroit où on est. Moi, je suis né dans une famille de gens pour qui la culture était très importante. C'était des gens assez mondains, bourgeois, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qui aimaient sortir et qui aimaient surtout la culture. Naître dans une famille où on vous dit le soir, tu as fait des devoirs. Non, de toute façon, je vais jouer en botte. C'est pas du tout pareil que dans une famille où on vous dit, bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ? Là, tu as des devoirs à faire. Alors, fais-les. Et puis après, on va aller au cinéma voir ça. Puis après, on va aller au musée. C'est des éducations. On dit, il y a une différence chez les gens, mais ça vient de l'éducation. Tout est dans l'éducation. Si vous avez des parents qui disent, tu vas à l'école ou pas, on s'en fout. Ils le sentent, les enfants. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglisses et Rouen derrière. Et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit. On voit tout de là-haut. L'intérêt en pendre, c'est parce qu'il y avait une chanson de quand j'étais petit. C'était l'histoire d'un bandit qui disait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai volé. Et on m'a jugé à pendre. C'est dur à entendre, à pendre ou à étrangler sur la place du marché. Et monter sur la potence, je regardais la France et j'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Alors cette phrase, quand j'étais petit, monter sur la potence, j'y regardais la France, ça m'a toujours… C'est un truc d'imagination comme ça. C'est joli. Ça veut dire qu'il voit toute son histoire, toute sa vie. Alors moi, quand je vais chanter quelque part, je vais toujours me balader autour de la ville. Et il y a souvent des collines autour des villes. Alors je trouvais ça joli, cette idée de monter à Montmartre, en haut du Sacré-Cœur, puis vous voyez la France. Vous ne voyez pas que Paris, vous voyez la France. Je l'aime bien cette chanson. Il serre sous sa chemise la photo d'une fille brune Dans sa tête il y a une peine qu'entrée Indouester Irène, Irène, l'amour est voleur L'histoire de fête Irène, Irène, elle a pris son cœur Elle est partie avec un air lassé Les cheveux, la bouche avec les aveux Il ferme les yeux, voit la scène Irène sait faire une chanson avec Laurent, j'adore ce prénom Irène. J'avais été très marqué par un dessin de Guy Pellart À la Jack Kerouac, des gens qui traversent les États-Unis dans des vagons de marchandises Voilà un type qui est largué par sa gonzesse et qui part furieux et qui est malheureux Et c'était cette image de Guy Pellart qui a conduit toute la chanson avec ce prénom Irène Qui est un prénom que j'adore, qui est vieillot et charmant J'ai demandé à faire des petites scènes, de chanter dans des petits théâtres Et donc mon producteur me fait faire que des zéniths Pour faire comme j'avais envie quoi Quand on fait de la scène, il y a un petit côté un peu hystérique de se montrer Lui en même temps, c'est comme une espèce d'amitié quoi, qui se crée Une espèce d'amitié où on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada